Avant de commencer, disclaimer, sous la menace terrible du maître de jeu, je vais avoir l'obligation de dire des choses dans ce résumé qui n'est pas partagé par les joueurs. C'est parti, là il va me corriger le maître de jeu parce que je suis plus sûr. Alors on joue une campagne de Dépuis Fantastique qui s'appelle une baronnie insignifiante et la mission actuelle, si je me rappelle bien, c'est des noces de verre. C'est la plus insignifiante des baronnies. La plus insignifiante des baronnies, oui. C'est pas le moins. Et donc, le merveilleux Peter ainsi que la médiocre Tina est un homme chat. Voilà, on va pas le faire comme ça. Le groupe de trois est au service d'un homme vraiment mystérieux qui s'est appelé le Seigneur, quelqu'un masqué en toutes circonstances. On n'en sait pas plus que ça, à part que, bon, on lui fait confiance. Et la Seigneurie du Seigneur est sous la menace constante de l'envahissement du royaume expansionniste des très dangereux hommes lézards. Voilà, pour cela, le Seigneur mandate notre équipe de trois afin d'aller voir le baron de Chastepré. Chastepré, cette baronnie apparemment la plus insignifiante, mais pas tant que ça, comme vous le verrez. C'est une puissance économique suffisamment intéressante pour que le Seigneur décide de l'associer à ses propres terres afin d'augmenter son pouvoir et de pouvoir mieux contrer justement l'envahissement des hommes lézards. Notre mission est multiple, voir le baron et le convaincre de rejoindre les forces du Seigneur, et en plus essayer de ramener les deux filles du baron afin qu'il puisse les marier à ses deux fils et aussi asseoir son pouvoir. En effet, cette baronnie de Chastelune sera d'essence divine apparemment. Les héros partent donc à Chastepré, qui ne se trouve pas très loin, et ici, mençon obligatoire du maître de jeu, il semble que les joueurs ont lamentablement échoué dans leur mission. Deux barons, il n'en y a plus, c'est devenu un vampire, des filles, il y en a plus, décédées, zombifiées, goulifiées, spectrifiées, et passe encore. Pire que ça, cette baronnie qui est apparemment insignifiante attire beaucoup de convoitises. En effet, le bourgmestre local avait aussi des vues sur Chastepré. Il s'avère même qu'en fait, ce bourgmestre était un prêtre qui vénère quelque chose de maléfique, apparemment même un démon-serpent. Ce bourgmestre a réussi à faire un travail de conquête de fond, silencieux, mais particulièrement efficace, et a réussi à répandre une religion maléfique au sein de la région. L'héros avait dû fuir suite à l'attaque malencontreuse de Peter, le plus fort de la bande, évidemment, dans une retraite militaire stratégique parfaitement orchestrée, et le seigneur nous ordonna de retourner avec des nouveaux objectifs de mission. 1. Se débarrasser de la menace vampire, à tout prix. 2. Lui ramener vivant ce prêtre qui ose faire un micro-état dans l'état. 2. Les héros retournent déterminés à chercher leur vengeance, surtout Peter qui a très peu goûté le fait de cette prix de malédiction très handicapante le concernant. 3. Les héros n'y vont pas par quel chemin, ils y vont sans aucune discrétion, dans le temps, ils maîtrisent très vite les villageois. 4. Ils rejoignent la maison du bourgmestre, où les héros pensent que le bourgmestre y attendent. 5. La maison est quand même bien gardée, des démons apparemment, que les héros arrivent à maîtriser, plus ou moins, comme il faut. Mais un trouble fait faisait partie de la garde. Un archer bien embusqué, que Tina avait quand même réussi à débusquer, mais malheureusement trop tard. D'ailleurs, Tina s'est pris une flèche, et pas n'importe quelle flèche. Une flèche empoisonnée avec le pire des poisons. Là, c'est la panique. Rien ne va plus, le poison est très violent. Tina risque de décéder dans sa dernier souffle. Elle décide d'envoyer Smarty, son petit lionceau, à la recherche d'une solution de l'antidote. Là, les pas de regard qui est le seigneur des lions ont réussi à inspirer notre lion, ce génie, ce lionceau, qui flaire l'entrée des soupirails du manoir, effectivement. Ou mieux trouver la source de l'antidote que depuis celui qui avait engagé cet archer. Cet archer, qui était d'ailleurs un elfe noir, que Peter a réussi à rallier temporairement à sa cause, parce qu'il s'est rendu, cette personne s'est révélée être un allié plutôt efficace, bien que complètement inattendu. L'antidote a été récupéré, Tina est sauvée. Le groupe, pour l'instant, est sauvé. Ils se sont débarrassés de leurs adversaires. Ils ont réussi à démasquer le plan du bourgmestre aux habitants. Les habitants leur disent à vous tout ce qu'ils veulent maintenant aux héros. Notamment aussi les assistants du prêtre qui ont voulu prendre la fuite. Appara qui a réussi à fuir. Et là, nous apprenons que ce bourgmestre serait parti en direction de... J'ai oublié le nom du patelin. Rouge d'or. Rouge d'or, oui. Qui fait aussi partie des territoires du baron. Un territoire aussi commercial. Là, les héros doivent prendre une décision. Que faire maintenant ? Le village de Chastepré semble être revenu sous contrôle. La menace vampire est toujours présente. Nous n'avons pas eu le temps de nous en occuper. Et nous sommes à la poursuite du bourgmestre. Mais que faire ? Terrible. Et là, on lance l'intro qui n'existe pas. C'est compliqué. Un jour, peut-être ? Alors, il faut imaginer une transition avec des GD, une table en... Oh, là, 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 là. Ouais, voilà. Pouette, pouette. Des équipes qui apparaissent dans le bois avec le feu, là. Tu sais, comme si ça brûlait. Pouette, pouette. Pouette, pouette. Pouette, pouette. Il choisit. Pouette, pouette. Pouette, pouette. Je n'aurai rien oublié cette fois. J'ai même dit que... Il y a eu un petit raté dans la mission. Subtile, là. Il n'y a presque rien. Ouais, tu n'as rien oublié. Il y a eu quelques imperfections sur la médiocre Tina, mais bon... je voulais dire parfaite je pense mais tu t'es un peu trompé dans ton vocabulaire mais bon je pense que c'est un lapsus effectivement oui avant de rentrer dans le vif du sujet de la partie il me semble qu'il devient intéressant de faire une petite parenthèse éducative sur le panthéon démoniaque les magies maléfiques et ce genre de choses sur le mal finalement le mal avec un grand m comme j'essaye de le faire pas toutes les séances mais le plus souvent possible on va un petit peu situer certains concepts de l'univers de titan du jeu de rôle d'effet fantastique et ici on est dans une bonne séquence pour introduire le mal car votre intrigue vous l'aviez bien expliqué bien synthétisé la fois dernière l'intrigue elle est elle est multiple et ça c'est dû aussi à ma façon de maîtriser parce que j'adore faire des choses compliquées et quand je ne sais pas que je fais simple je n'y arrive plus il y a une intrigue politique mais finalement est-ce que cela ne concerne que la politique humaine elle fait que même tout ce qu'on veut enfin toutes les races humanoïdes et approchantes qui interagissent sur l'univers de titan ou bien est-ce que cela ne pourrait pas aussi impliquer des êtres venant d'un plan extérieur à celui de titan l'incurrence des démons alors là je vous laisserai réfléchir à la question après quand j'aurai un peu expliqué mais voilà là on va faire un petit tour sans trop s'attarder mais enfin on va quand même expliquer un peu les différents plans tiens voilà les différents plans qui existent ce qu'on considère comme étant un plan d'existence dans titan dans des films fantastiques plutôt et les démons plus spécifiquement où vivent-ils comment s'organisent-ils qu'est-ce qu'ils représentent qu'est-ce qu'ils incluent dans leur société bon oui on va dire ça et comment vous pouvez avoir comment vous allez arriver à vous dépatouiller avec ça pour l'instant vous n'en savez pas grand chose voilà alors vous avez rencontré quel est le premier démon auquel vous avez été confronté je parle pas spécialement où vous l'avez rencontré et donné des gifles mais le quel est le premier démon ne sera-ce que par son nom auquel vous avez été confronté je ne sais pas si c'est vraiment un démon dans la crypte dans la crypte les loups non ah oui c'est vrai que c'est les loups des enfers c'est ça ouais il m'a bien alors d'un point de vue d'un point de vue strictement règle du jeu on va dire je pense que ça vaut la peine de regarder parce que dans des films fantastiques voilà c'est l'occasion d'en parler les créatures sont réparties en catégories et je pense que démon est une catégorie on va voir tout de suite si le mollusque des enfers est considéré comme un démon ou comme un animal ou comme autre chose mais il est clair qu'il y a un lien et que le raisonnement est correct ils font partie de la hiérarchie démoniaque dans son large sens car on a vu on sait que les vampires font partie de la hiérarchie démoniaque on l'a vu la fois dernière mais ce ne sont pas des démons pour autant les vampires sont des morts vivants les morts vivants et les démons c'est deux choses différentes pourtant ils peuvent se retrouver sous la même bannière ça va être peut-être un peu le même cas pour les mollusques que vous aviez rencontré mollusques nous y sommes voilà mollusques des enfers avec un nom pareil avec un nom pareil ils sont localisés dans le plan démoniaque les plans démoniaques les donjons et les évoines mais ils appartiennent aux types monstres bon ça c'est un point de règle on s'en fout en fait dans des films fantastiques les catégories ça sert à savoir si on veut utiliser la table aléatoire des trésors qu'est-ce qu'on va gagner quand on tue le monstre il nous a laissé derrière lui un sac avec des fesses de roue enfin des choses comme ça ou bon ouais voilà c'est ou bien alors c'est pour les pouvoirs des prêtres aussi voilà les pouvoirs des prêtres qui touchent certaines catégories de monstres et pas d'autres voilà mais c'est évident qu'un monstre qui s'appelle Moloss des Enfers bah oui il est rattaché d'une manière ou d'une autre au démon donc bonne réponse ensuite vous avez été confronté aussi à l'existence de Sith Sith bah la divinité maléfique envers laquelle le bourgmestre et d'autres personnes parmi celles que vous avez arrêté dans ses subalternes au village dans ses suppos plutôt donc Sith la démon serpent et elle par contre ça c'est un démon majeur voilà c'est un démon majeur donc les démons ils sont organisés sous la forme d'un d'un panthéon d'abord avec des des espèces de divinités des équivalents de divinités même si tout au dessus il y a une divinité en particulier au sens propre qui est la mort en personne la mort c'est le sommet de la hiérarchie maléfique le sommet du sommet ensuite bah voilà il y a le panthéon démoniaque et qui est composé de 5 démons grosso modo démons majeurs dont 3 en particulier qui sont Sith et puis je ne suis pas sûr de les connaître par coeur c'est un peu je t'avoue que moi non plus je ne sais plus je les connaissais par coeur tout un temps mais là ça fait un peu ça fait un moment que j'ai plus été à fond dans le machin c'est Sith je pense qu'il y a allez j'ai sur le bout de la langue donc les démons ils sont associés à des comme les divinités ils sont associés à des attributs particuliers je ne sais pas moi le dieu du courage les démons c'est pareil ils sont associés à quelque chose je vais vous les lister tout de suite j'étais pas loin donc il y a Ishtra le démon de la douleur il y a Miur le démon de la tromperie et donc Sith démon de la cruauté ils ont pour habitude de se taper les uns sur les autres ils ne sont jamais d'accord sur rien et ils se font régulièrement à la guerre ça c'est une chose évidemment partout dans le monde il y a des cultistes des suppôts qui leur font des cultes et ici vous êtes confrontés à un culte naissant de cette démon dans la baronie en tout cas dans le village maintenant est-ce qu'il est implanté encore ailleurs parce que dans la région il est influent ou ça vous n'en savez rien on avait évoqué la possibilité c'est moi je pense que c'est moi qui vous avez glissé ça à l'oreille la possibilité que puisque le culte du démon serpent est lié de trop près à la civilisation des cartes qui sont les hommes serpents du désert est-il possible qu'il y ait un intérêt chez les cartes à envoyer des émissaires à avoir une enclave sur place pour je ne sais pas avoir des informations avoir un oeil sur la situation notamment peut-être par rapport au développement de l'empire des hommes les ingres puisque c'est ça un peu aussi le point de départ de votre mission voilà ça ce sont des choses que vous pouvez supposer sur lesquelles vous pouvez vous poser des questions mais vous ne savez pas encore le fameux de cette histoire je vais reprendre la hiérarchie démoniaque comme ça on va directement mettre les points sur les i entre guillemets et savoir de quoi on cause quand on parle de hiérarchie démoniaque qui est au-dessus de qui voilà sans rentrer dans le détail il y a forcément avant les grandes lignes parce que forcément vous n'êtes pas censé connaître tout non plus j'ai un index j'ai un index je vais voir ça brille démon quelque part il y a un jet dé sur par rapport à ça non c'était par rapport aux vampires peut-être pour savoir je ne sais plus je ne sais plus il y avait eu un jet dé par rapport à la hiérarchie démoniaque je ne sais plus quel est l'enjeu de ce que j'ai dit je ne me souviens plus voilà je pense que je l'ai retrouvé je ne sais pas que c'est clair voilà la hiérarchie de l'abîme donc l'abîme les enfers les plans démoniaques voilà c'est un peu les différents noms qu'on donne à cet endroit merveilleux donc voilà ce sont ce sont ce qu'on appelle les trois démons je viens de vous citer on les appelle les princes démons c'est le premier le premier cercle des démons et alors tout de suite en dessous d'eux dans le même cercle donc ils font aussi partie des princes démons on a des démons un peu un peu plus un peu plus comment plus monstrueux on va dire plus animaux les trois les trois que j'ai cités ils sont dans une catégorie un peu ils réfléchissent ils sont ils élaborent des plans ils sont humains dans leur façon d'agir tandis que les démons comme comme khalin pour relem je pense que c'est une espèce de serpent géant ou un truc comme ça et ils sont souvent rattachés relem voilà il est rattaché à Sith il obéit plutôt à ses ordres etc voilà bon ça c'est dans les grandes lignes j'ai pas besoin de donner des détails ensuite il y a tout ce qu'on appelle la légion des damnés et là ça va du deuxième cercle au cinquième cercle et ça inclut les vampires il y a énormément de démons différents là-dedans plein de choses donc c'est la légion tout en dessous tout en dessous il y a encore des vraiment des second couteau des secondes zones il y a ce qu'ils appellent les serviteurs et les rebuts voilà les rebuts donc alors ils ont un sens de la hiérarchie qui est extrêmement codé extrêmement strict et donc ça évidemment il y a une fois qu'on la maîtrise et qu'on connaît les enjeux il y a moyen de jouer là-dessus mais bon voilà c'était pas pour vous assommer d'informations c'était pour vous dire que ça existe et que c'est des données dont on peut prendre compte si vous envoyez l'intérêt à un moment donné on va préciser que dans notre enquête on se demandait pourquoi le bourgmestre avait une stature qui en imposait et bon on a découvert qu'il avait un artefact magique qui lui permet d'augmenter son statut social apparemment chez les humains comme chez les démons alors ça ça veut dire quand même plusieurs choses ça veut dire que bon le statut social du prêtre est ce qu'il est chez les démons ça veut dire que alors ses acolytes ont laissé sous-entendre que le prêtre pouvait ordonner aux vampires donc ça veut dire que l'artefact qui lui donne plus ça à son statut social était au moins du même niveau qu'un vampire alors les vampires c'est pas tout en bas de la classe sociale c'est pas tout en haut non pur ils sont plutôt bas mais ça veut dire que son statut démoniaque n'est pas ridicule il est au-dessus des damnés etc les damnés généralement c'est tous les fanatiques qui font des partagrames des trucs comme ça qui invoquent les machins et quand ils crèvent c'est juste de la chair à canon ça ne va pas plus haut que ça donc ce bourgmestre c'est pas n'importe quoi c'est pas n'importe qui non plus alors voilà est-ce que est-ce que vous avez des questions est-ce que est-ce que vous avez des idées qui vous viennent à l'esprit est-ce que vous quelles sont vos intentions par rapport à la suite de l'aventure par rapport au bourgmestre est-ce que vous avez une idée de ce que vous comptez leur trouver qu'est-ce que vous allez faire une fois que vous leur trouvez etc soit on continue de poursuivre le bourgmestre qu'on doit ramener vivant soit on s'occupe de la menace vampire sauf qu'on sait pas du tout où est le baron vampire pourquoi de le ramener en levis le bourgmestre vous commencez à chercher parce que le seigneur te l'a demandé la menace vampire va s'intensifier de plus en plus parce que le seigneur nous a quand même demandé de ramener une prétendante pour ses fils il s'avère qu'il reste une fille probablement illégitime du barreau qui a commencé à subir le processus de vampirification vampirisation donc la menace vampire va pas se calmer plus on attendra pire ça sera déjà vu qu'on est dans le village on peut déjà aller à la ferme je ne t'entends pas Smarties ah bon vous m'entendez pas il y a du son si ils vont pas entendre et vous m'entendez d'accord Sam ouais en fait il entend personne est-ce que est-ce que je n'entends plus rien ah oui il n'entend plus rien voilà terrible voilà terrible il est soublé par une malédiction du son bah ouais il se fait croquer croquer l'oreille j'ai un follow de Greyhunter merci pour le follow Greyhunter Greyhunter 3 bonsoir en attendant que notre ami Sam Snackbar revienne c'est à dire que ça va bien si je vais mettre mon casque dans l'autre sens je vais entendre mieux wonderful ah je l'ai mis en fil là c'est bon tu nous entends ouais oh putain ok voilà terrible quelle idée d'être sur Linux en fait c'est OBS qui fait de la merde voilà tout de suite ça rejette la faute c'est terrible ah mais là maintenant c'est clair et net on va pas épiloguer là dessus mais ok maintenant maintenant que le problème est identifié clairement ah oui bah alors l'objectif enfin je pense que déjà avant de partir on peut aller faire un tour dans la ferme enfin même si tout est barricadé de l'intérieur ah le père le père adoptif comme ça il est en train de faire sa ronde à coups de vache dans la ferme ce qui nous fait qu'on peut pas les vérifier dans quel état elle est bon on est trois on est fort oui oui tu fais un sort magique là c'est bon c'est l'habitude quand je dis on ne peut pas c'est le tout non on ne peut pas attention parce que le mec c'est Charling Gals mais version Rambo ouais ouais et apparemment il coupe pas que du bois bah on sait pas c'est il est torse nu pantalon à bretelles c'est le bûcheron c'est le bûcheron québécois c'est le bûcheron québécois pas bernacle on se t'est caris Centaines de métères Je pense que c'est au footlo Je ne veux pas voir d'hommes Chois ici Les crapauds Bah je propose Je propose qu'on fasse ça déjà avant de partir Je propose que tu ailles voir Parce qu'il n'a rien contre les humains Ouais ok super Oui Tu ne se méfieras pas de toi Tu ne représentes pas une menace Allez hop là Mais bon Je suis obligé de partager quand même un peu Ouais Après moi le plus grand des pouvoirs D'autre équipe c'est le mien Il est bien caché donc c'est plutôt cool Un peu trop bien caché On a cette chance Que je puisse agir délicatement L'infiniment L'infiniment Puissance que je possède Ouais bah du coup Je vais aller à la ferme On fait d'abord la ferme Pour le bourgmestre Parce que là Moi j'ai quand même un petit trou de mémoire Mais dans les livres de comptes Qu'on avait épluchés Il n'y avait pas un endroit Roche d'or Qui était plus mentionné que les autres Au niveau du commerce qu'ils faisaient Probablement Probablement Maintenant si vous n'avez pas ça dans vos notes Il faudra que je réfléchisse Avant de retomber exactement sur l'info Que je voulais Déjà je disais à mes compagnons C'est des fois qu'ils se seraient rappelés Pas du tout Moi j'ai bu du vin J'ai donné aussi des informations Qui ne sont pas nécessairement de la plus haute Important Ça c'est une convention Pour dire qu'il a acheté du miel par exemple Moi c'est que je me souvenais Ruche d'or ils ont du miel Il n'y avait pas que ça Il me semblait qu'il y avait Dans les environs de Ruche d'or Il y avait un flux monétaire On va dire plus important Que Que coutumé Ah oui entre Ruche d'or Et là où on est en ce moment C'est à cette près Ouais Et donc Si jamais il était parti vers Ruche d'or C'est peut-être là-bas Qu'on pourrait le débusquer Donc l'info on a peut-être justement Dans le carnet de comptes Qu'on a subtilisé Peut-être même que vous avez quelqu'un Qui pourrait vous orienter Il faut voir avec le notaire aussi Oui zigzag Il faut voir Mais c'est un mercenaire Mais Le notaire c'est peut-être des choses Parce que pour le moment Il se fait oublier Mais Moi je ne l'ai pas oublié Faut voir s'il est encore là Donc vous avez dit Que le bourgmestre était parti seul Ou avec quelqu'un Alors le bourgmestre Il est parti On ne sait pas Mais il y a quelqu'un Qui nous a échappé Potentiellement de ça Ah oui Qui est peut-être parti dans la direction Du bourgmestre pour le prévenir Je pense Ah on pourra le pister Alors là pour resituer Vous êtes toujours dans la maison du bourgmestre Vous êtes dans le périmètre Avec vos villageois Vous mettiez les villageois Pour le fait accompli On va dire Devant les manigances du bourgmestre Ouais On peut dire Que la maison du bourgmestre Elle est porte grande ouverte Et que c'est C'est journée porte ouverte La maison du bourgmestre Ouais 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 c'est fait du slip Et c'était milieu de journée ? Ouais parce qu'on est arrivé le matin Donc Ouais ouais Tôt le matin normalement Donc Bon après oui Tant qu'on met tout ça en place On peut dire que Fin de matinée Il dit quoi Ça croûte Ça croûte L'expression belge Non on casse la croûte On casse la croûte Ça croûte Wesh ça croûte Ça croûte ou quoi ? Bah en fait C'est soit Soit on va à la ferme Soit on part à la ruche d'or Bah la ferme On peut y aller vite fait Mais après on piste La colite Qui s'est barrée Ouais Bah du coup Je vais à la ferme Du coup On se sépare Il y en a qui commencent à pister Mais après il faut retrouver le pisteur Ça c'est encore un autre problème Je me dis bien Quand vous vous séparerez Non on va pas se séparer Enfin on va d'abord Plus longtemps Plus facilement Différentes possibilités Bah je sais que je vais Je vais Comment Merci pour le follow Lumine Toi qui sait Mais non Bah je vais déjà Aller à la ferme Mais j'ai enfin J'y vais genre Enfin je me dirige tout seul Parce que Vu qu'il aime pas trop Les gens pas normaux Il est différent Le bas de gamme Quoi A priori il va voir que l'élite Tu as retrouvé quelque chose Ouais Bah dis nous Non tu lui dis pas Il est parti à la ferme Ok Il est parti à la ferme C'est ça que je comprends Pendant ce temps là Les deux autres Que font-ils ? Ça c'est la bonne question Ça Bah moi je vais aller me servir Dans la cuisine Pour manger un bout Parce que Pourquoi pas Histoire de récupérer Un peu de point de vie Parce qu'on a pas encore mangé Et puis Qu'est-ce qu'on peut faire Peut-être fouiller la baraque Parce qu'il doit avoir des indices Sur les vampires Quelque part Non ? À la maison du bourgmestre Ouais Parce que je suis passé En coup de vent Dans son bureau Mais il doit bien avoir Quelque chose Au cas où Je vous rappelle aussi Que vous avez un livre Sur le créature nocturne Ouais Ouais Mais je sais pas D'ailleurs vous l'avez même Déjà consulté A propos des vampires Ouais J'ai ouvert deux fois C'est la banque Là ouais Moi j'ai pris L'autre bouquin Qu'on a trouvé dans la cave Mais Et moi je lis pas Maintenant Vous voulez Ouais Vous voulez la maison Du bourgmestre Dans l'idée De trouver des infos Sur les vampires Vous pouvez aussi Ça veut pas dire Que c'est pas une bonne idée Peut-être une canine On va commencer par ça Comme ça c'est le plus simple Vous me faites tous les deux Un g de dé Qui va symboliser la recherche Et vous allez m'imaginer Une manière différente De chercher Selon vos spécialités respectives Qu'est-ce que vous pourriez imaginer Je cherche de façon furtive Je mets ma cape Et je fouille les murs Il a pas la cape Non mais c'est vous deux Qui cherchez Moi je suis parti à la ferme Ouais c'est nous Non moi je cherchera du tout On m'a pas demandé Ah bah du coup Il y a que Ah pour moi c'était Le GD C'était toi Qui cherchent dans la ferme Et il choisit Dans la maison Non la ferme C'est autre chose J'avais compris Que vous cherchiez Tous les deux Dans la maison du bourgmestre Des infos sur les vampires Moi je vais la faire C'est mon idée ça Moi je vais la ferme Il choisit Il va dans la maison du bourgmestre Il choisit Il va chercher Après des infos sur les vampires C'est ça Bon alors il choisit Il va faire un GD Comme ça je verrai Les compétences qu'il a Quand on montrera la fiche Et je lui dirai Quelles compétences Peut intervenir Acrobatie Je fais un GD Hop le livre Attends j'ai du mal Alors Ça peut être Connaissance Des Ça peut être Connaissance des villes Et ça peut être Chasse Ça m'intéresse Ça c'est des vampires Euh J'avais pas chasse Moi j'avais pas un truc comme ça C'est si chasse Tu l'as Tu as chasse Tu as un J'ai un Et connaissance des villes J'ai un aussi Quoi qu'il arrive C'est un ou un C'est ça Alors rôle De 10 Ça va faire Moins de 9 C'est bon Ça va Très propre Alors je ne sais pas Si pour toi C'est un indice Mais Parmi les affaires Tu bourgmestres Dans les endroits Un peu planqués Mais pas trop Non plus Tu découvres Un pieux Parfaitement Bien taillé Je le prends Je le prends Grand Bien t'en fasse Je vais pas dans Peter Sinon il va mourir C'est un pieux Un batrac vampire Avec nous Ça soulève encore plus de questions Il voulait buter le vampire Il voulait buter le vampire Plus nous qui vient en gratte sable Mais nous on fait pas partie du truc démoniaque Et j'ai hanty Alors Pour l'instant là Peter Que fait-il ? Alors moi je suis à l'extérieur Je regarde Tina Qui se dirige vers la ferme Voir si elle se fait pas agresser Par la maison Et je joue un petit peu Les forces de l'ordre Je calme la population La population là Bah oui Elle s'agglomère Entre la maison du bourgmestre Et la ferme Grosso modo Puisqu'elles sont Elles sont proches Elles sont rejointes par une allée Au milieu Je pense qu'il y a un pouillon Un truc du genre Une petite place Et peut-être même L'écurie Mais l'endroit où Où on met les chevaux En attendant De les reprendre Pour repartir en voyage Et Je les interroge un petit peu Et en fonction de comment La population se voit Je vais voir Si je l'informe La population Du risque de vampire Donc J'essaie de l'interroger Pour voir Est-ce qu'il y a des personnes Qui ont disparu Vraiment récemment Qui se sont réveillées Avec des traces Evidemment Des personnes ont disparu Récemment Pas plus tard que ce matin On ne retrouverait plus Des personnes Des différentes personnes Qui travaillent Dans Qui travaillent À la ferme On ne répond plus À l'appel Et vous avez été voir Chez eux Evidemment Evidemment S'ils ne répondent plus À l'appel C'est que oui C'est qu'on ne les répond plus Ok Les fenêtres Ou au moins Une fenêtre Était ouverte Ça Faut vraiment Que tu mènes La enquête Pour le savoir Mais au moins C'est Des Non On va dire Ils ont disparu Ils ne sont pas rentrés Chez eux Ok Ils n'ont même pas eu Le temps Ouais Ok Et vous Finissez tard Le soir Le travail J'imagine Il fait déjà nuit Ah bah En tout cas Ceux qui travaillent À la ferme Ça dépend des jours Mais oui Ils travaillent tard Et oui Terrible Donc toi Tu mènes un peu La enquête Sur ça Ouais Et bah Tu vas te rendre compte Que On n'a plus vu Bah Deux Trois personnes De la famille Du fermier Quoi Parce que C'est une famille De grosso modo C'est la famille C'est le Le Les frères Les cousins Tout ça Ils travaillent ensemble Et quelques exceptions près Donc il manque Trois personnes On va dire Apparentées Aux 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 Cette fois ci On ne l'a pas vu En tout cas On se demande Si elle a préparé Le petit déjeuner Il y a un médecin Dans l'assemblée Absolument pas Merci Ouais Le seul médecin que tu vois Il va bientôt franchir le seuil De la porte de la fleuve Eh bah putain Je te laisse un moment Pour synthétiser Je vais laisser la main Pour réfléchir À quel genre de questions Tu veux poser L'information Vers laquelle tu veux aller Je vais passer à Tina Moi j'imagine Tu fais quoi Tu toques à la porte Tu rentres toute seule Non Moi je suis Si la porte Elle est fermée Je vais toquer S'il n'y a personne dehors La porte est fermée Effectivement Tu toques Et au moment Où tu toques On frappe Avec une Certaine puissance Sur la porte Ce qui fait que Ça te saisit Tu n'attendais pas à ça T'as une voix bourrue Derrière Qui Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Oui bonjour Je souhaiterais voir Jeanna Je lui administrerai des soins Qui connaissent ? Ouais ? Je suis qui ? Bah je suis la guérisseuse Les gens ont prié Tu vas voir Il ouvre la porte Avec sa hache Il a les yeux J'ai peut-être sang Il est blanc Il n'a pas dormi Il a pété un câble Je fais un peu en arrière Je fais Écoutez Calmez-vous Vous pouvez dormir Ça fait du bien Un peu de repos Mais voilà Les gens ont prié Pour que je vienne Me voici Bah tu vas prier Pour que je vienne pas Maintenant Alors il Il s'élance vers toi Avec sa hache Il a fait tourner Comme ça Je pense qu'il va Il va t'attaquer C'est la merde Bah je chaisis mon bâton Puis je me prépare Parer Esquiver Je veux pas le taper Quoi Mon prochain humain De base A un corps d'habileté De On va être gentil On va aller mettre 6 6 Hop Voilà Ça c'est un jet de dé Pour se mettre en forme Premier de la journée Parfait On y est Moi qui me sorte Un échec critique Ça doit passer Oui je pense Hop Merde J'ai écrit raid au lieu de rôle Bien joué Bravo Ouais bon ça part Ça passe large 9 9 plus 8 Plus Je sais plus combien Avec le bâton Tu réagis comment ? Tu pars le coup Avec ton bâton ? Ouais je veux juste Lui bloquer son arge Je fais Calmez vous Je veux pas de mal Je veux juste voir Jeanna Arrêtez vos conneries Tu sens la force du bûcheron Tu es derrière ton bâton Comme ça Tu as failli prendre la lame dans la figure T'es presque en déséquilibre Mais bon Tu tiens bon Tu lui dis que tu veux voir Jeanna Elle lui dit Elle est pas là Elle est pas là cette pétasse Elle est partie Elle reviendra pas Elle est partie où ? Toutes les mêmes Ouais mais c'est une enfant Calmez vous Lui du coup lui c'est le père ou c'est quelqu'un d'autre ? Ah oui si si Donc du coup vous savez pas où est votre fille Donc toi tu le sais peut-être ? Ah non c'est pour ça que je suis venu vous voir justement Mais ça ne te regarde pas d'abord Et il continue il va pas redonner une Bon écoute je prépare pareil ce qu'il est Parfait ça C'est quoi c'est un cassé ou ? Moi j'ai envie de faire un échec critique c'est tellement marrant Ok ça me va Tu vois qu'il a Peter le voit au loin Il voit le coup amorcé Et il comprend tout de suite que la hache Va plus rester très longtemps dans sa main Et effectivement Toi tu as télé ton bâton là Et tu le maintiens Et lui évidemment comme un gros idiot Il fait un mouvement complètement absurde Qui fait qu'il est complètement gêné par ta parade Et il va te donner un coup de... Il va percuter son bras Va percuter ton bâton Ce qui fait qu'il va lâcher en réflexe sa hache Il va tournoyer et se picher dans le crâne d'un pauvre paysan C'est pas grave Ah bah c'est pas de bol Et il s'est par là Au milieu de la faute S'il te plaît Mais vous êtes débile ? C'est quoi ce bordel ? Vous êtes complètement fous ? Oh merde Il est comme ça que tu m'aimes dans quel coup de l'heure ? Foutez moi la paix Laissez moi crever dans ma paraque Je veux plus voir personne Je lui pute un coup de bâton Pour l'assommer Je vais pas Après son superbe jet de dé Je vais pas trop faire la fine bouche Ok il est assommé Il est parti Bon je vais quand même voir Le mec qui s'est pris l'âche Voir s'il y a vraiment rien à faire Mais bon Je vais plus tain Mais c'est pas possible Bien hein Mais bon Peter Peter tu gèes ? Mais en tant que ta magie Et moi je vais dans la maison Je vais dans la ferme C'est possible C'est possible Là il est dans les temps Oui Si le sourcier va avoir la vedette Quelques secondes Il peut tenter une formule rez Ouais il peut C'est un peu Un peu cher Mais Attends on va déterminer qui c'était On va déterminer qui c'était Ouais Et en fonction de C'était le vampire Est-ce que c'était quelqu'un d'important Est-ce que c'était Je dis que c'était un paysan Mais en fait Et si c'était le notaire Bah ouais Ah là ça se discute Non franchement Si c'est le notaire On va aller voir On va faire un jet de dé Sinon On va lancer les dé Est-ce que c'est moi Qui lance le dé Ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre Allez Non vas-y Vu que c'est ton perso Qui a lancé l'âche Ah Ah C'était le notaire Sinon il va falloir trouver qui c'est Bon C'est pas le notaire Ah Si je fais un nombre pair C'est un commerçant C'est un commerçant Sinon c'est un paysan C'est un commerçant Donc c'est quelqu'un d'assez riche On va dire Il a Comme tous les commerçants du village Il a son pesant Je veux dire Il a son poids Dans les décisions du village Plus ça C'est un notable C'est chiant Prend sa bourse Pour voir s'il n'y a pas Sa carte d'identité Deux ans Moi je suis parti Non c'est juste que j'ai pas réfléchi Avec les étoiles Mais bon Je rigole Tout le monde le connaît Tout le monde le connaît C'est un village de 30 habitants Tu sais quoi Allons jusqu'au bout du délire C'est un piège à cons Mais ok Je vais faire Je vais faire la formule Rez Ouais Le but du jeu Étant Aussi d'impressionner les villageois De se les mettre complètement dans la poche Et Ils seront entièrement convaincus De la légitimité de l'annexion C'est à la limite C'est plus important Que le fait de le ramener à la vie En soi C'est toujours cool Mais Ils ont que pour celui qui est mort La formule Rez Elle ne coûte pas grand chose C'est un poil endurance Elle va vraiment pas Te bouffer Par contre Elle va te consommer Un flacon d'aubéin Et oui Ça vous en avez Ça coûte cher ça Eh mec T'inquiète On a 200 PO Vas-y Du coup Un poil d'endurance En moins C'est pas précis Il devra être lancé Un nombre d'assauts inférieur Ou égal à la moitié De l'habilité du défunt Arrondi à l'entier inférieur Eh ouais On est clairement dans les temps Et aucun souci Il y a un jeu à faire Ou c'est Non parce que je suis mage naturel Donc je n'ai pas de jeu à faire Sur un Je ne consomme pas assez de puissance Pour que j'ai besoin C'est vrai que normalement Tous les tests de magie Sont associés à un test de jet de dé Mais ici Comme il a pris un avantage Qui convient Tout ce qui est inférieur A un certain niveau Ne nécessite pas de jet de dé Le niveau Est en égal Au point d'endurance dépensée Ici C'est l'enférence T'assure de nouveau Chaste prêt a toujours été Sous l'influence Dalmar Donc C'est la volonté Dalmar Que ce villageois Soit ressuscité Par la volonté Dalmar Carrément Très intéressant Très 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 intéressant Donc je Je procède En faisant un peu Le spectacle aussi A regarder Regarder ce que le seigneur Fera pour vous On ne pourra pas Ressusciter tout le monde J'annonce un peu Mais voilà C'est ce que vous gagnerez A rejoindre La cause du seigneur Et la nôtre Et là Alors Là c'est incroyable Les villageois Écarquillent les yeux On sent On sent la magie Dans tout le village On sent la sorcellerie Qui émane De Peter Tout le monde ressent A l'intérieur Voilà Vraiment Le coeur Palpite Même l'atmosphère Les odeurs Presque Prennent une texture Magique C'est difficile à expliquer Et Le gars Aussitôt Il était red mort Il a la hache Encore fichée Dans le crâne Donc Il n'y a aucun doute Sur le fait Qu'il est mort D'un coup Il ouvre les yeux Et là il y a toujours La hache Il a des spasmes Comme ça Parce qu'il a la hache Dans le crâne Comme s'il était coincé Entre Entre Différent Plans Le plan Des morts Et le plan Le plan des vivants Il est Et quelqu'un va se décider A les retirer Ah oui Evidemment Non là c'est rigolo Il a par terre Sauf que c'est un fabricant De hache Alors tu les retires Sa hache Et là aussitôt La blessure Devant tous les villageois Médusés Se cicatrise Aussitôt Et Là le type Reprend ses esprits Bon il aura peut-être Une séquelle Neurologique Persistante Genre un oeil Qui louche Ou un truc comme ça On ne sait pas trop bien Il aura peut-être Un défaut de langage Ou quoi Parce qu'il y a Un petit traumatisme À l'arrivée À cause de la hache Mais Il est quand même Tiré d'affaires Et il pourra Reprendre ses activités Commerciales Et surtout Retrouver sa famille Et les gens qu'il aime Et tout ça Tout ça Et donc Sous la bénédiction D'Almor Vous Vous mettez Le village Dans la poêle Et Sur ce fait Tout le monde Sera d'accord La rumeur Se répand déjà Que Ce n'est pas une rumeur C'est une volonté collective Que Les villageois Vont ériger Une chapelle En l'honneur D'Almor Et Il y a plus carré paru En fait Il y a déjà la ruine Non ? La coine Là Le temps Oui Si on peut parler De la chapelle Dans le village Après Si vous voulez Les motiver A aller restaurer Le temple A côté Ça c'est une autre Une autre affaire Mais oui Il y a de l'idée Et Il semblerait Que A cette idée Soit associé Quelque chose Concernant le fermier Il semblerait Que Les villageois Soit en train De se demander S'il ne serait pas Tant De De se débarrasser Du fermier Finalement Parce que Quand même En plus Il perd la boule Il était déjà Pas très net avant Mais alors là Ils sont en train De se demander Est-ce qu'il ne faudrait Pas le sacrifier A le mort Moi je pars dans la ferme Démerdez vous Alors Qu'est-ce que Tina En pense ? Parce que là Les villageois Commencent à s'agglutiner Autour du corps Ils pensent peut-être Même qu'il est mort Mais Ils vont te demander Est-ce qu'il est mort ? Non Il est juste assommé Je pense Je n'ai pas tapé Trop fort Ce n'est pas un coup de hache Non plus Calmez-vous Ah mais tant mieux Alors On va pouvoir le sacrifier Non mais Pourquoi vous le sacrifiez C'est qu'un fermier Pour apaiser les divinités Rien fait aux divinités Cet homme Mais il faut remercier Almor D'avoir ressuscité Adopter un loup Ce sera mieux Que tuer quelqu'un Il y a un loup Il y a un loup Ah ouais Vous trouvez un loup Vous l'adoptez Mais on 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 va pas tuer un loup Pour remercier Non mais vous avez pas Le tuer Il faut en adopter un En plus Ils les ont déjà tous Tous tués Dans la région Mais Le fermier Il a beaucoup participé Ouais ça c'est pas cool Après il est fermé Il est pas chasseur Non non Ouais mais il est fermier Donc il défend ses balles Ouais mais nous c'est un problème Un moment donné Et bon bah Il y a eu Il y a eu Des chasses Des battues Tout ça Et puis bon Au bout d'un moment Bah il y en a plus du tout Si on voulait trouver un rich Je suis pas surprendre Après je sais pas Vous avez pas une prison ici Un truc qu'on peut l'enfermer Mais à un moment Bah non mais on va pas le sacrifier Je veux Sacrificez le Si je mets ma capuche Si je me cache Je vais être cool Ta main Ouais bon on a qu'à l'enfermer Dans le château d'eau Ouais voilà Fermez le dans le château d'eau Et puis Et puis Vous voir Comment quand il se réveillera Vous regardez Si il est plus fou Et s'il est encore fou Sacrificez Tu es le Dans le manoir Dans la crypte Ouais enfin on va dans la crypte Du manoir On pourrait Vous pouvez aller dans la crypte Mais bon Vous risquez d'avoir des problèmes Non mais juste Enfermez le quelque part Et attendez qu'il se réveille Et Et regardez Si il est encore fou ou pas Enfermez le quelque part Et puis on ira le voir après Faites Faites pas de sacrifice Pour le moment Je suis pas sûr Qu'à le mort Il veuille un sacrifice Je pense qu'à le mort Il préfère les résurrections Que les sacrifices Ceinture de loup Tue-le Tina va me faire un test De leadership Pour voir à quel point Elle va réussir à calmer la foule Avec moi qui passe Avec l'arcat Je me plante dans la couche À mort C'est une foule enviablée C'est parti Ah bah J'ai complètement raté À mort Non mais moi je dis Moi je dis Est-ce que vous voulez Je sais pas moi C'est elle est là Non je ne vous laisserai pas faire Poussez vous madame On a qu'à vous la faire Ils vont entreprendre Le corps Assommé Donc du fermier Il ligote Il le transporte Jusque vous savez pas où Il cherche un engin Pour le déposer Pour le transporter Quelque part Et voilà Moi je veux en donner Un coup de main On a pas une charrette là On a des chevaux et tout Mais oui Il y a une charrette bien sûr Et puis Ils sont partis dans l'idée Que voilà C'est l'occasion De retourner au manoir Et de se servir Des cryptes du manoir Comme d'une prison C'est le seul endroit Suffisamment sécurisé Fermé avec une porte Solide Et tout Parce que ici Tout est en bois Bon au moins Ils vont pas le tuer tout de suite Ça me déplaît pas Comme destination Mais on va s'éloigner Du bourgmestre Mais bon Oui mais on a les vampires A gérer aussi On pourrait rebondir Sur cette opportunité Je vais faire un tour De la ferme Quand même Enfin Je ferai quand même Un tour dedans Avant d'y aller Après vous pouvez y aller Partez devant Puis je vous rejoins après Parce qu'il vaut mieux pas Qu'on les laisse partir Comme ça Je sais pas ce qu'ils vont faire Mais Ils vont probablement le tuer C'est pas grave Sur la route Il y a l'ancien L'ancien temple D'Almor Donc pour sacrifier Mais non mais ils vont Ils vont à la crypte Là Ouais Mais rendre ton sacrifice Non mais Il fallait laisser pas C'est un tueur de loup Le sang pour le sang De toute façon Je peux plus rien faire De toute façon J'ai ma voix Elle compte pour rien C'est dommage Normalement Tu prends pas trop de risques A fouiller dans la chambre De Jeanna Tout ça Donc Ouais Ouais voilà Mais je fais J'ai pas envie Qu'on perde du temps Faut que vous Les suiviez Parce que je sais pas Ce qu'ils vont faire Ce serait con Qu'on arrive après la bataille Moi je les suis pas Je lead J'ai pris mon cheval La charrette Ok donc toi Tu pars avec eux Ok Ouais Je vais les aider Moi Ok Bah du coup Y'a les chaisis Qui va avec eux Moi je vais fouiller la ferme Pendant ce temps là Et puis Peter Je sais pas J'y vais Ah écoute Je sais que c'est un endroit Potentiellement dangereux Donc Voilà Enfin on est deux jours Donc bof Commencer par Tina Ouais Qu'il y a un qui pénètre Dans la ferme Retrouve Comme la fois dernière La table Encore dressée En fait Avec des restes de repas Qui n'ont pas été Consommés Ça commence d'ailleurs A sentir la moisissure La maison vraiment abandonnée Et ça sent très 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 fortement l'ail Bah tu te rends compte que L'escalier qui mène à l'étage Où sont les chambres Là où tu avais été voir Jeana la première fois Tout l'escalier est au niveau des rampes Et recouvert d'ail Il y a des groussailles qui reposent partout sur les rampes Et sur le balcon Enfin sur la courcive on va dire Tu vois aussi que les portes des chambres ont été clouées Enfin clouées Il y a des planches en boîte En clouées Sur les portes Chiant Bah je vais regarder pour chercher Quelque chose pour les enlever Les planches quoi Ok Ouais tu trouves facilement Tu trouveras quoi N'importe quel outil Même un pied de biche je crois Ouais 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 bah tu Ok Tu y arrives Tu vas enlever les planches de quelle chambre ? Celle de Jeana déjà Celle de Jeana Ok Voilà d'accord Il fait complètement noir à l'intérieur Et ça sent Le renfermer Tout simplement Sans le renfermer Tiens Là Il y a des rideaux je suppose Ou Des volets je sais pas Il y a encore des planches devant la fenêtre Ah il y a des planches devant la fenêtre ? Bah je les enlève Tu rentres dans la chambre Et à ce moment là la porte se rentre Oh putain Bon bah J'essaie de la rouvrir Attends Tu te diriges d'abord vers les fenêtres Bah ouais Enfin si la porte se ferme derrière moi J'ai pu me diriger vers la fenêtre C'est le genre d'un parfum Parfum subtil Juvénile Merci d'être venu me sauver Il n'y a pas une lumière quelque part ? Et laisse moi te faire un câlin Ah ouais Ah non Et c'est une voix de femme De jeune fille Et tu peux alors lancer Tu peux tenter ta chance Ah bah Oh merde Je peux refuser Je peux refuser Ah bah j'en ai plus beaucoup Combien tu es en chance ? Il reste 5 Allez Allez Fais moi plaisir Rate ce jeu de 2 Non T'as raté Le celui d'avant Tu veux pas rater celui-là Oh mais faire moins de 5 Putain Bah écoute T'as pas trop le choix Oh 5 Yes 2 5 Ouais Tu peux dire Une déception Sur le regard du MJ Qui Et je te mollis Putain mais le poison ça marche pas Les vampires ça marche pas Il y en a marre Même tout seul quoi Tu sens que Tu sens que quelque chose a failli Toucher ton cerveau au plus profond de toi Tu vois T'as failli te laisser aller Puis d'un coup évidemment T'as repris tes esprits Et tu te dis Mais non On vient d'essayer de contrôler mon esprit Qu'est-ce que tu fais ? Comment je sors une présence près de moi ou pas ? Mais il y a quelqu'un oui Bah je prends mon bâton Et puis j'essaie de foutre un coup On va lancer les dés Par bonk J'arrête pas sur une liste là Pour moi Oh putain Alors vas-y Ça fait Et... 15 C'est son tour Et tu vas donc subir La perte de... C'est nul Ah je regarde toujours au mauvais endroit C'est le prix du tableau Ah voilà Deux points d'endurance Ça quand même Non mais T'as le cul bordé de nouilles Qu'est-ce que c'est ça ? De quoi ? Normalement C'est quand même toi qui as dit On peut te laisser toute seule Là il n'y a rien dans la ferme Eh t'as vu T'as vu La grande héroïne Tina Qui peut se démerder toute seule là Qui rentre dans la pièce sombre Qu'on a mis dans le noir Et qu'il ne se pose pas de question Qu'il y a de l'ail tout autour Tu sais Comme s'il y avait des fils barbelés Avec Écrit en grand Surtout Ne pas rentrer Danger de mort Bah ouais Mais non Mais Bah ouais Mais non Mais envoyer ses collègues Dans une trappe Avec une harie Pas de problème J'espère que t'as une idée de génie Pour t'en sortir Parce que Ouais J'espère que ton monstre Dieu est toujours derrière toi Parce que là Tu vas prendre J'ai de la chance Donc je vais m'en sortir La lumière est ton allié J'ai envie de te dire Ça va être compliqué Mais Chute Après moi je peux Enfin Je peux sortir une torche Mais ce serait bizarre Dans ces circonstances Bah écoute Moi je vais essayer De sortir une torche Tu sors une torche Est-ce que ça Je dois comprendre Que pour ça Tu lâches ton bâton Euh Est-ce qu'il faudra l'allumer Comme j'ai dit Ah oui c'est chiant ça Dans la précipitation On va dire que C'est un peu logique Maintenant après Tu pourras la récupérer Tu pourras juste Penser Euh Ouais vas-y Je fais ça Je lâche le bâton Au sol Et puis je change une torche Je change une torche Et tu vas donc Essayer de la lumière Ne fais pas ça Là tu entends T'entends vraiment Un ordre Alors je vais Je vais Je vais vérifier Si j'ai le droit De te faire refaire Un test de chance C'est ton jour J'ai le droit De te faire deux fois de suite Pour voir à la contest Tu la réussis Une première fois Ouais Tu es sélectionné Pour mourir Ce soir Le sang d'une prêtresse Se réverser Ouais je vais pas Je vais pas Je vais pas le faire Deux fois de suite Comme ça C'est un peu C'est un peu absurde Oh J'ai une circonstance particulière Vu qu'ici Elle n'est plus là Tu saisis ta torche Et tu Prends la partie Tu peux l'allumer maintenant Mais alors Tu te ramasses un coup gratuit Sans possibilité De résister Et sinon c'est quoi Là Sinon tu peux Tenter de défendre Mais tu l'allumeras Au tour prochain Oh Je vais l'allumer tout de suite Moi je suis un guerrier D'accord Mon jeu Un double 1 C'est jamais C'est jamais C'est pas le cas Oh putain C'est un petit peu mieux Et là évidemment Elle essaye De De t'empêcher De faire ça Evidemment Elle te saisit Avec son autre main Et Elle te prend à la gorge Et essaie De t'étrangler En enfonçant ses griffes Aussi Dans ton cou Et ça Ça fait horriblement mal Ouais j'avoue C'est pas cool Et là C'est l'endurance supplémentaire T'as combien C'est sympa Alors Puisque Qu'il y a Quoi 20 ? Puisque Puisque vous êtes La protection d'allemand Je vais t'octroyer ici L'équivalent d'une protection magique Rappelle-moi L'eau bénite Que tu utilisais Pour la formule Rez C'était laquelle ? Celle d'Almor Celle d'Almor Du temple Ouais Ok On n'en a pas d'autres On va voir tout de suite Pour te donner Un pouvoir C'était cool Pour t'aider quand même Parce que Almor Tu vas sentir la présence d'Almor Tu vas sentir le loup Tu sens le loup Tu sens la bête Tu sens mauvais Tu sens mauvais Tu sens mauvais Ça sent le loup Bon pro type A ne pas mourir S'il te plaît Bon au pire Je vais jouer à une notaire Le petit vieux On va y arriver Quel en fait Alva Est-ce que nous avons courage Métamorphose Refuge impie Refuge impie Oh Refuge impie Ça semble pas mal Ouais L'espace de ce combat Tu vas bénéficier Des effets Du pouvoir divin Refuge impie Comme si tu le possédais Alors qu'est-ce que ça fait Ça fait Est-ce que ça M'a fait rien Heureusement Que ça va être Super utile Je vais quand même Dire Tu vas En fait Ça te protège De l'intrusion D'un certain type d'adversaire De type humanoïde Mais J'ai l'impression J'ai l'impression Que ça te protège Contre les humanoïdes Qui ne sont pas maléfiques Qui ne sont pas rangés Dans la catégorie mal Eh bien ça le contre le vampire Ça va pas être très utile Bédiction de la palourde Tiens Allez Dernes Je te bénis Mais T'en fais ce que tu veux Oui c'est ça Non c'est joué C'est ça Ouais Non effectivement Ça va pas être utile Je vais pas le gérer Comme ça Je vais le gérer Autrement Bon bah t'es mort Il te fait briller dans le noir J'ai plutôt te donner La possibilité de te métamorphoser Et si tu le souhaites Ouais un loup-garou Ouuuh En quoi ? En loup ? Ouais en loup En papillon Bah c'est l'idéal Les loups contre les vampires C'est vrai Pour être métamorphosant En loup Ouais putain ça pète ça Que le dieu à mort Donne le pouvoir de métamorphose A ses prêtres Ce qui est pas le cas Du dieu regard Donc toi tu n'as pas le pouvoir De te métamorphoser en lion Parce que c'est une mobile en fait Mais ici Ici comme je te donne Le pouvoir de métamorphose Du dieu à mort On va dire qu'il s'applique A ton A ta divinité Donc tu vas pouvoir Te métamorphoser en lion Allez Je signe Bon là on considère Que tous tes objets Etc Sont transformés avec toi Et tu pars avec Ouais Donc t'es nickel Tu n'es pas à poil quoi Donc voici Tina Devenue lion Et de mon lion en fait Et qui rugit évidemment Là Le vampire perd Pertrises évidemment Ça marche L'effet d'un tout cas D'un tour Bon on va quand même Faire la suite du combat Maintenant Tu as les caractéristiques Du lion Je ne sais pas Si tu avais noté Celle de ton lion noir Si J'ai juste noté Qu'il avait 9 en habilité Et 10 en endurance À mon avis À mon avis Il a même un peu plus Parce qu'ici Enfin toi tu vas avoir un peu plus Parce que c'est le lion Non domestiqué Et là Voilà Lion Ouais les 11 Tu as 11 en habilité En vrai c'est pas mal Donc tu pars sur 11 Tu lances les dés Et tu as tes crocs Et tes griffes Pour te défendre Alors Je vais te faire plus que 14 Euh C'est fait 15 13 Non 16 Pas de problème Tu donnes un coup de griffe Qui déstabilise Ton adversaire Et ce qui te permet D'avoir l'opportunité De t'enfouir Si tu le souhaites Bah si je peux Prendre mon bâton Enfin je sais pas trop Dans quelle idée Oui je considère Qu'il se transforme avec toi Pendant la métamorphose Bah je prends mon bâton Puis je me repasse Ok Bah je repasse par la porte Du coup Evidemment Et donc Nous verrons à lion Donc tu te transformeras En 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 Avant de sortir De la maison Bah ouais Parce que ce que je vais faire C'est que Je vais Comment Bah moi Moi j'aime pas Quand on m'attaque Comme ça C'est que Je vais sortir de la pièce Et je vais cramer La ferme en fait Bah si T'as une torche Maintenant Tu te retranscendes Tu as la torche en main Tu as prêté à allumer Tu finis le travail J'imagine que tu l'allumes Et puis tu Bah tu commences Alors tu veux Bon et tu restes à l'intérieur De la maison Et tu te mets A commencer le travail Pour la Pour la faire cramer Voilà je suis vénère Ça va être génial Parce que Comme les 90% des villageois Seront en train de faire Un cortège mortuaire Jusqu'à la maison Du 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 Paron Bah il n'y aura plus personne Pour t'en empêcher Bah voilà Exactement Les animaux vont finir Par sentir évidemment Le danger La fumée Et tout ça Ils vont commencer A stresser Et à vouloir s'en aller Et dans son enclos Et donc Les autres Peter Et Ichazi Qu'est-ce qu'ils faisaient Pendant ce temps là Ils étaient avec les villages Il y avait choisi Il y a encouragé Les villageois Je ne sais plus Ouais C'est un peu le leader Du cortège Il n'est pas trop conscient De ce qui se passe Du côté de la ferme Par contre Peter Où était-il Ah moi j'étais en train De clôturer le cortège Parce que je me dis Que je suis en train De suivre tout ça Je sens que ça part en sucette Mais on a laissé Chino tout seul Tout seul là derrière Ah Tu as droit Un test de vigilance Pour voir si tu remarques Quelque chose Pendant ce temps là Moi je suis devant Allez En avant Ouais Ouais J'ai dit que ça fait des 5 Réussi Ouais C'est la tournabilité Ouais Bah tu verras Juste un peu de fumée Qui sort de la ferme Tcha tcha Un barbecue Ouais Ah En me retournant La vision extra lucide Elle me dit Elle me dit quoi Ah vas-y Fais un HFD Du coup ça fait combien de temps Euh Non ça ne passe pas Il fallait que je fasse 8 ou moins C'est la volonté d'Almar Ok Si c'est la volonté d'Almar C'est que tout se passe Comme Almar Ça c'est fait Est-ce qu'on en profite Pour faire une pause Allez On peut Ouais Si vous voulez Bah quand Ina Ressortira de la ferme Évidemment Bah Le cortège sera en route Et Le destin De la ferme Sera scellé Il sera brûlé Même Brûlé tout Non juste la ferme Je suis pas là moi Moi je vais brûler Quelque chose d'autre Ah bah c'est la guerre La guerre Ah bah ouais 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 Alors en fait Il n'a pas chargé La bonne playlist Parce que j'ai fait Une faute de frappe GG DJ DJ Sam Dans la place Et tu n'as Ne tardera pas Entendre Des cris Des plaintes J'entends pas J'entends pas Je m'en vais Dans la sombritube Tu sais je mets ma capuche Comme ça Je m'en vais genre Vénère Avec le sourire au coin Il y a vraiment Les flammes dans le dos Se retournent pas Avec le sourire démoniaque Ils sont les vrais prêtres De démons ici Ils ont le seul de mordre Bon Bien C'est pas la prêtresse De lumière pour rien Des cris intensifieront Et je suppose que Tina va rejoindre le cortège Oui Au moment où Elle va accompagner de son lionceau Et le lion noir Qui s'était caché pendant tout un temps Finira par revenir Les cris Deviendront horribles Et au moment où Tina va rejoindre le cortège On entendra vraiment un tourbillon de flammes et de cris Et là quand même La tête du cortège Va être beaucoup trop Dans ses propres cris Dans la liesse On va dire Dans la folie collective Pour entendre ça Mais ceux qui sont à l'arrière Il y en a quand même quelques-uns Qui vont tendre l'oreille Et se retourner Notamment Peter Il va dire Qu'est-ce qui se passe Et Voilà Black Peter peut refaire un jet Et Iveratina arriver Evidemment Il peut refaire un jet De vision extra-lucide S'il en a envie Et Iveratina arriver Avec sa capuche Et son bâton L'air de dire La messe est dite C'est ça Je vois ce qui se passe Ça passe Eh bien Eh bien Dans cette demeure Ces flammes purifient Le monde de titans De créatures maléfiques Ces flammes Qui sont D'habitude De simples flammes Ici Revêtent Un rôle Sacré Qui est celui De la purification D'une engence Bien particulière On vient de purifier Combien d'âmes En même temps Au moins une Une seule Oui Ok C'est symbolique Quand même Un aussi grand feu Pour purifier Comme il y avait Plusieurs chambres Barricadées On ne sait jamais Peut-être que C'est tout un hôtel Qu'on a cramé De L'hôtel de vampires Une vampire Une vampire Ça se dit Ok Bah Tina Qu'est-ce que ça fait ? J'ai purifié La ferme Ouais ouais Je vois ça Ouais Il y a des traces De griffes Avec un peu de sang Ça va ? T'as l'air un peu blessé Là Ça va Je me porte plutôt bien T'inquiète pas pour moi Tout va s'arranger Tu sais bien Que je t'ai toujours demandé De m'apprendre Les techniques De pacification C'était pas cool De faire ça Sans moi J'aime que La paix La paix Brûlez tout Moi j'ai rien fait Je suis rentré dans la ferme Ça brûlait déjà C'est vrai qu'il n'est pas obligé De nous dire Ce qui s'est passé On a juste entendu des cris Mais bon Je pourrais te forcer A me dire la vérité Tu sais Le mec il m'a été lâché J'ai essayé de les sauver Mais j'ai rien pu faire Vas-y lance ta magie Si tu veux Allez Allez Un petit charme d'honnêteté Non mais dis-moi la vérité Allez vas-y La magie naturelle Ça fonctionne aussi Pour les charmes Étrangement non C'est ça qui est bizarre C'est peut-être pour éviter Que ce soit trop Donc là c'est réussi Moi je peux pas résister Non c'est mort Ah ça dépend Souvent on a droit A un test de chance Pour résister Ouais Que tu peux accepter Ou refuser Mais je suis plus sûr Pour honnêteté Ouais vas-y Tu peux faire un Moi je vais te l'accorder Tu peux faire un test de chance Si tu veux Non mais je n'ai pas envie De perdre un point pour ça Surtout que je n'en ai plus Beaucoup de la chance Bah du coup Bah oui Il vous raconte Enfin il vous raconte Oui bah j'ai été dans la chambre Qu'elle a été attaquée Par une créature dangereuse Et puissante Qu'elle a failli perdre Le contrôle de son esprit Lini Qu'Almore est venu à son secours Et qu'en prise de panique Elle a décidé de purifier La zone Je vais dire J'aurais préféré Que tu me le dises Parce que On sait clairement A quoi s'attendent Maintenant Des vampires Et de quoi ils sont capables Et euh C'est une information Qu'il fallait partager Ça Bien que je te l'aurais dit C'est juste que là On est dans un cortège Bordel On est en arrière du cortège Ouais Moi j'entends rien Je suis devant Ah le Regarde Yshazi Qu'est-ce que tu veux Que j'arrête ce cortège là Oui mais bon Il y a des gens Qui l'écoutent plus ou moins Mais bon Quoi qu'il en soit Je pense que T'as aussi bien fait Je pense aussi Bah du coup Les vampires On sait que ça brûle Mais c'était Janna Tu crois En tout cas C'est sa chambre Donc je pense que oui Je pourrais pas te le garantir J'avoue qu'il a aucune info Sur qui c'était Bah Non mais je suis d'accord Avec cette analyse Mais ça pose encore D'autres questions Ça veut dire que le barreau Est pas revenu la chercher Elle a pas pu quoi Il l'a rapporté Il l'a rapporté Pour vampiriser Le village Alors peut-être qu'il a juste pas pu Parce qu'elle était barricadée Ça m'ennuyait D'aller au crypt Mais Je pense que c'est une bonne chose Finalement Là qu'on y a Il va y avoir Pour chasser le bourgmestre Ouais je pense Alors Evidemment Comme j'avais dit Certains des villageois En fin de cortège Ont quand même perçu Qu'il y avait un incendie Ils vont se donner l'alerte Entre eux Ils vont se dire Mais quand même Il y a le feu au village Là on va quand même Rebrousser chemin Pour éteindre le feu Mais tout le monde L'entend pas Et Ce qui fait que le cortège Se divise Une partie qui retourne au village Et une partie Qui continue Sans se faire le manoir Brûlons le manoir On va tout cramer De toute façon je vois pas Je vois pas l'intérêt D'autour de village Je pense qu'il a déjà bien brûlé Non mais de toute façon Faut vraiment que la ferme Crame en entier Sinon t'auras fait ça pour rien Parce qu'ils risquent de savoir Éteindre l'incendie Même si je pense Qu'ils sont pas assez Parce que si c'est le cas Sinon moi j'y retourne avec eux On a déjà entendu les cris A mon avis c'est trop tard Bon Pierre moi je retourne avec eux Puis je vous rejoindrai plus tard C'est une sacrée logistique Pour éteindre un incendie A cette époque là Ouais A mon avis ils vont juste éviter Que ça se propage plus que ça Ah et si on était une quinzaine Et que ça se sarde même en deux A cette personne Je doute quand même Qu'ils y arrivent Bah non Il soit déjà risque du feu Alors Sinon a regroupé de chemin Avec les autres Qu'en est-il de Peter Il choisit en tête du cortège Depuis ça se pose pas Moi je continue J'ai rien entendu Je suis au cours de rien Ah ouais Et donc Peter Lui il peut choisir Je vais fermer le cortège Cortège restant Eh salut j'ai brûlé quelque chose Salut Je te retourne Je vais voir comment ça crabe Pour dire que le boulot est bien fait Parce que bon Qu'est-ce que je vais faire de fou ? Qu'est-ce qu'ils foutent là Ces cons Bah déjà il faut savoir Ce que les villageois Ils veulent faire de Du grand méchant bûcheron Parce qu'ils veulent le tuer Ils veulent l'enfermer Ils veulent le tuer C'est pas clair Ouais Ils ont besoin d'un leader Ils n'ont pas décidé quoi Parce que bon Ils sont Ça reste des paysans Les mecs Il est en l'air de dire Qu'ils vont le sacrifier Au dieu à la mort Dans les cryptes Il y en a qui disent Mais non au temple Qui est sur le chemin Manifestement Le fait d'associer La famille du baron A un sacrifice Pour la mort Est une chose Quand tu les entends parler Est une chose Qui semble couler de source C'est normal Il y a un lien évident Pour eux entre les deux Donc le manoir Symbolique Les cryptes C'était plutôt dans l'idée De l'enfermer quelque part Puis le sacrifier Bah oui Ça pourrait être au temple Ça pourrait très bien Être au manoir Pour eux C'est un peu C'est un peu pareil Surtout qu'il y en a Certains qui disent Parce que maintenant Le temple Il n'y a plus de présence divine Il est en ruine Donc voilà Pour eux Ça vaut mieux De le faire au manoir Comme s'il y avait Comme s'il y avait un lien Un lien sacré Quelque chose de mystique Qui liait le manoir Et la famille du baron À la divinité Au seigneur des loups Tant qu'on est lancé là-dessus J'en dis quand même Mais vous savez qu'apparemment Il y a eu des travaux Dans la crypte récemment Ils savaient ce qu'il en est Les travaux Bah oui évidemment Puisque La famille était censée S'agrandir À un moment donné Ils allaient rajouter Des tombeaux Au bout d'un moment Donc il fallait bien De la place La famille allait s'agrandir Bah les filles allaient se marier Probablement Il y en avait au moins Une des deux Qui allait rester là Et puis qu'il y aurait Un autre Un baron Un autre Et puis encore un autre Et puis voilà Et la continuité logique Il y avait des Des rumeurs De mariage Des filles du baron Bah Ces deux jeunes filles Oui À quoi de plus normal Je veux dire De les marier À un moment donné Oui mais Il y avait des rumeurs De prétendants Elles étaient déjà Promises Bah Promises non Mais Il y avait des Oui il y avait des idées Ah Et on sait On sait qui Mais oui Alors là Tu vas m'obliger À retourner dans mes notes Désolé Mais ça c'est C'est un bâton de dynamite Ça Mais quelque part Attends J'essaie de me souvenir C'était Le duc Vous vous souvenez peut-être pas À un moment donné J'avais parlé d'un petit duc Petit duc Seigneur des montagnes Quelque part Je vais essayer de retrouver son Bah c'est son surnom On le connait comme ça Le petit duc Petit duc Peut-être qu'elle devait se marier Au petit duc Et à un de ses vassos Ou quelque chose comme ça Ce Que les allées venues Du Du baron Dans les montagnes Était De même que le bourgmesse D'ailleurs Était en partie Lié à À ça Ok C'était ma question C'est du côté des montagnes Je ne savais plus d'où ils venaient Mais ouais d'accord Les montagnes C'est là où il y a Les cités elfiques Enfin cités elfiques C'est là où les elfes vivaient Les peuples elfes de montagne Qui vivent On va dire Au nord-ouest De votre position Et alors au plein nord Là on trouve Les terres du petit duc Au plein nord Ah ouais Ok Je demande Dans le fichier image Que je vous avais filé L'autre fois Si ce n'était pas représenté L'espèce de De pseudo carte Que j'avais essayé De Si Est-ce que je l'ai encore Quelque Je l'ai devant moi Voyant Ça Le petit duc Il a vraiment Un vaste territoire Du coup Nous on est ici Le petit duc Ça pourrait très bien Être un concurrent De votre seigneur Ah ouais J'avoue qu'il a quand même Un Il est bien lui Donc lui aussi Il voyait les mêmes intérêts De se marier De ce côté là D'accord Et c'est un peu coupé Tu as dit C'est un vassal du seigneur Ou c'est un Non Il pourrait être Un concurrent Un concurrent Ok Oui D'accord En parlant Il ferait le poids Ouais Je 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 Salgan Je vais noter ce qu'on met Salgan Le petit duc Je suis complètement apaisé Vous l'entendez pas Mais ici Moi j'ai un ruissellement d'eau En continu On a installé un nouvel aquarium C'est fantastique Avec la petite musique Là en même temps Je suis relaxé Vous imaginez même pas C'est grâce à Almor Almor apaise Une crypte en travaux Pour un éventuel Mariage des filles Mais les filles du baron Étaient présentes Sous forme de ghoules Et de spectres Ouais mais enfin Ça c'était L'élément perturbateur Ah mais une sarbolique Derrière ça Mais d'ailleurs Il n'y a pas eu De délégation Rien du tout Je veux dire Le petit duc Là il était censé se marier Mais il n'y a pas eu de mouvement Il n'a pas envoyé quelqu'un Il n'est pas venu en personne Rien On part qu'on sache Non Ouais donc voilà C'était C'est plus une histoire De Elles sont en âge de se marier Complètement à fond Ouais voilà C'est juste des trucs logiques De la haute société Ils se disent Ouais Il y a le petit duc par là Il y a le seigneur Et machin Et truc Peut-être les elfes On sait jamais C'est vrai Entre humain et elfes Quand même C'est pas que ça existe Parce que sinon Il n'y aurait pas de demi-elfe Mais C'est D'un point de vue Je veux dire Chef d'état Et compagnie Je veux dire On a rarement vu Deux espèces Se mélanger Pour créer une alliance Maintenant On pourrait l'inventer Je n'ai jamais vu Attention Les chats-elfes Parce que L'ancienne maîtresse Du baron Je ne sais plus Très clair Mais elle a pu Aller se réfugier Dans ses contrées Des montagnes Chez les elfes Et donc Il y avait peut-être Déjà Alia Qui existe Entre ces peuples A voir Donc il y a peut-être Une certaine perméabilité Quand même Entre les humains Et les elfes À ce niveau-là Qui pré-existait C'est possible Peut-être que Les armes Les armes Qu'on a chopées C'est peut-être Des armes Un petit peu Modifiées Par les elfes Ou une connerie Non ? Je me demande Si dans le journal Des filles Du baron Que vous aviez Lue Je me demande Si on ne faisait Justement pas allusion D'un point de retraite Potentiel De la maîtresse Et tu parles De quelles armes ? Les armes Chaste Chaste La maîtresse Ah ! Les elfes Sont effectivement Connus Pour maîtriser Une certaine forme De Oui C'est des mages Naturelles Les elfes D'un point de vue Règle du jeu Quand tu crées Un elfe Tu as automatiquement La magie mineure C'est pour représenter Le fait Qu'ils ont Une essence magique Et donc Oui Quand ils forgent Une épée Il y a Pourchantage de chances Plus élevées Qui te forgent Une épée magique Plutôt qu'une simple épée Donc oui C'est tout à fait possible Que les armes Que vous avez En votre possession Soit des armes D'origine elfique Ça c'est tout à fait possible Et ça on dirait Peut-être Plomb sur le rage Ça vous ne vous êtes pas Posé la question Non plus Depuis combien de temps Elles sont dans la famille Parce que là On les a chopées Elles étaient sur le mur L'autre était dans la tombe Ok L'indice qu'on avait eu Sur le point de retraite Il me semble que c'était Ruche d'or Non ? Je ne pense pas Moi j'avais en tête Que je vous avais parlé D'une forêt Dans la montagne Ouais On pourrait probablement La montagne Qui était Genre Un petit peu au nord De Ruche d'or Non ? Autour de Ruche d'or C'est possible Au bout du manoir Je ne sais pas si vous vous souvenez Mais la propriété La clôture On va dire Les délimitations De la propriété Du manoir Touchait un bois Ce bois Finit par Donner sur une forêt Plus vaste Qui monte dans Dans la montagne C'est de cette forêt là Dont on parle Ok Ça il faudra le garder Sous la manche Quelque part Pour clore Un sujet aussi Parce qu'on en a pas reparlé Zigzag à notre compagnon De fortune Il a fait quoi ? Ah je suis Je suis nul Il faut me rappeler Les gens Qui existent Autour de vous En plus Le pire C'est que j'ai voulu Le mettre quelque part Et puis Je l'ai complètement À paix Il était dans la ferme Qu'est-ce qu'on va faire De lui ? Bah Lui Il est pas Il est plutôt Il est plutôt inquiet De Du manoir Donc oui Il va Il va mettre en tête Avec qui chaisent Voilà Mais juste parce qu'il s'inquiète Que parce qu'il a envie De cramer quelqu'un Voilà Exactement Ok Donc on va On va On va un peu avancer Là-dessus Je vais donner la vedette Quand même Un peu à Ichazi Là ici Sur le Parce que je pense Qu'il a moins de temps Dans le jeu Peut-être que On va voir Allez Ça va Moi je m'amuse Est-ce qu'il tente De convaincre Les villageois D'aller dans une direction Plutôt qu'une autre Est-ce qu'il aurait un intérêt À les faire arrêter Par exemple au temple Ou est-ce qu'il va jusqu'au manoir À savoir que vous êtes à pied Que vous êtes un groupe Que vous avez nécessairement Plus lentement Qu'à cheval Et qu'à À ce tarif-là Quand vous arriverez au manoir Il ne sera pas loin Que la nuit tombe Déjà je fais Une mémoire Voir deux Je ne sais plus Exactement Il me semble Ouais mais Je serais plus d'avis Qu'on s'arrête au temple Pour faire un Un jugement Comment De celui Qui aurait tué Des loups Mais il faut Faire ça bien Genre S'il a juste Défendu son troupeau Ok S'il a défendu Son troupeau Et qu'après Il a commencé A faire des battues Pour exterminer Les loups Ça c'est pas ok Et à ce moment-là On l'offrirait En En sacrifice D'accord Alors on va accélérer Vous arriverez Pendant que les autres Sont en train d'essayer De 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 calmer l'incendie Non Enfin moi Je 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 ne force pas A calmer l'incendie On va dire que tu laisses tomber Assez au dos ici Là Je fais justement Moi je fais le style De bien les faire chier Pour qu'ils galèrent A éteindre l'incendie C'est vraiment Oups Oups Verde Une fin de scénar Absolument dantesque Au sens Au sens premier du terme Alors Donc il choisit Et Peter Ils sont dans le cortège Voilà Vous arrêtez au temple Et Là Vous avez convaincu Les villageois De faire une halte Plutôt ici Et Après tout Vous savez que Pratiquer le sacrifice Ici C'est pas mal Donc On va On va commencer A essayer de retrouver Des objets de culte Etc On va s'introduire Dans le temple Ca va être un peu Un peu chaotique Les gens vont aller Ici et là Et Vous allez vous rendre compte Tout de suite Que quelque chose Ne va pas Entre la première fois Vous êtes entré Dans le temple Et maintenant Il y a quelque chose A changer Au niveau de l'hôtel Vous vous souvenez Là où les loups C'était L'un des loups C'était relevé Vous en aviez laissé deux Vous vous souvenez Deux cadavres de loups Oui Ils ne sont pas Plus là Mais En lieu de place On a Deux On va dire Deux chauves-souris Clouées A l'hôtel Avec un Vraiment un clou Genre un gros clou A l'ancienne Et des symboles Des pentacles Voilà Un rituel A eu lieu ici Un rituel maléfique Chaotique De la pire espèce Il y a du sang Il y a du sang Il y a Des inscriptions Dans des langues obscures Et deux chauves-souris Ont été clouées A l'emplacement exact Où les deux loups Avaient été laissés Ça va être le bordel Si on garde Tous les villageois Avec nous Les villageois Ne se sont pas encore Rendu compte Du problème Bon oui Ils voient un grand bâtiment En ruines Avec Ils voient pas encore Ils ont pas encore Focusé sur l'hôtel Ils finiront par y arriver Parce qu'ils veulent Sacrifier Le Le fermier Donc ça va se terminer Sur l'hôtel À un moment donné Ou à un autre Le problème C'est que l'hôtel Il est souillé Donc Il faut les convaincre Justement C'est pas ici Qu'il faut faire Le sacrifice Et que Finalement Au village C'était peut-être Liard Dans la chapelle Qu'ils veulent construire On va faire Un demi-tour À tout le monde Il va être là Bon Alors À ce moment là Si tu veux Commencer à parler de ça Il y en a forcément Un ou deux Qui vont dire Pourquoi est-ce que Finalement Pourquoi est-ce qu'on Resterait pas ici Pour déplayer Et retaper le temple En tant qu'à faire Bah je leur dis simplement Vous savez purifier un hôtel On a une prêtresse Avec nous Et ils cherchent après Tina Ouais bah elle est pas là Et voilà Et Gustave Mais où Et 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 Jeannette Et Voilà Ils se rendent compte Que la moitié Du cortège Qui est pas là Et donc Ils sont suffisamment distrait Que pour nous Tous ne pas se rendre compte Vraiment Du problème Qu'il y a sur l'hôtel Ils n'ont pas vu Les chauves-souris Tout ça Enfin voilà Qu'est-ce que Vous faites de ça Qu'est-ce que Vous tirez comme conclusion Qu'est-ce que Voilà J'arrache les chauves-souris Ok Qu'est-ce qu'on peut faire Il n'y a pas moins De nettoyer Là C'est des pentacles Avec du sang Oui évidemment Il peut nettoyer Je vais essayer de nettoyer ça Nettoyer Moi tu crois De balais Avec le poil Bien 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 dur Bien Côté Tu as Le truc à des brossards Récurés Tu vois Ouais Tu vas faire le ménage Ouais Mais hélas Le mal était fait Ouais Bah oui Mais qu'est-ce qui s'est passé Euh Dans le bouquin Moi j'ai pris à la cave Il y a Dans les serboles Il y a des trucs Qui ressemblent Tout à fait D'ailleurs pendant que Ichazi est en train De tout effacer Toi tu t'empresses Je lui dirais Attends 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 Moi j'ai envie De purifier ça Ouais ouais Mais une seconde Bah il semblerait Qu'ici a eu lieu Un rituel Lié à la métamorphose Encore une fois La métamorphose De quoi Tu ne sais pas trop Mais en tout cas Ici on dirait Qu'on a Qu'on a voulu conjurer C'est encore une fois Une espèce de conjuration T'as l'impression T'as l'impression Que la chauve-souris clouée C'est pour conjurer Quelque chose Pour se protéger Dans quelque chose Tandis que Mais en échange De ça On a obtenu Probablement Ça peut être Est-ce que je pourrais voir Est-ce que ça peut être Une conjuration De suite Des actions Qu'on a fait On était en train De repurifier Les loups Et qui voulait Empêcher la purification Ça pourrait Ouais Il y a Des forces Maléfiques Sont beaucoup plus Implantées Que ce que je croyais Du coup Les loups Ils sont où Ils sont plus du tout Là Il n'y a pas de traces Comme quoi Ils ont été traînés Quelque part En quoi Vous pouvez essayer D'investiguer Sur Sur les traces Des loups Vous pouvez faire Un thèse de chasse Par exemple Les chats Il y a un poids En chasse Il peut tenter Ouais Je vais tenter Deux dix Dix C'est bon Ça J'ai tout effacé C'est tout propre C'est tout propre Je ne sais pas Où ils sont Ah 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 C'est tout Qui est là Mais si vous contentez Des GD Totalement Vous ne l'avez pas Ben Là J'ai Tenté Une vision extra lucide Pour voir S'il reste Une trace magique Maléfique En plus de ce que j'ai vu En plus de ce que j'ai vu Je me dis que Ouais Mais je ne sais pas si je peux tirer de l'information supplémentaire avec ça Bah du coup il est passé Une vision extra lucide c'est ça C'est ça Ah ok Je t'en prie Ah C'est pas Le bon canal Voyons Ok Bravo Bravo On va bien se passer Yes Ah ça c'est beau ça 3 Au niveau de l'hôtel je suppose Ouais C'est un C'est une force chaotique qui s'oppose à une force divine C'est pas une force maléfique plutôt C'est une force maléfique qui s'oppose à une force divine chaotique Ouais je suis plus clair Bon C'est qui qui l'emporte là dans le temple pour le moment ? C'est plus divin ou c'est plus chaotique ? Non mais en fait j'ai reformulé ma part Donc en fait c'est une force maléfique En lutte contre une force divine chaotique Donc c'est deux chaotiques La force divine c'est la même chose Oui ok oui oui On est sur un champ de bataille Donc là ce qu'il gagne pour le moment c'est le mal Ouais ouais Il n'y a aucune trace du bien oui En fait l'idée qui me vient c'est que c'est Almor m'avait déjà offert une eau bénite ici Ouais Je me demande si il est prêt à m'en réoffrir justement pour continuer à avancer dans la mission Vu que je l'ai utilisé pour accomplir une partie de ce que je pense être sa volonté en ressuscitant le villageois Il vous restait pas une eau bénite quelque part ? En fait j'en avais deux mais il y en a une qui m'a glissé des mains quand j'ai pris la cape spectrale pour compenser C'est vrai Il est exactement de l'endroit où elle s'est brisée Et quand tu retrouves cet endroit tu vois qu'en lieu et place qui aurait dû être finalement rien du tout parce que l'eau se serait évaporée et tu trouves une flaque de sang Ouais Ah ok Cette histoire de chapelle dans le village au nom d'Almor c'est une excellente idée c'est de refaire un équilibre Il va falloir réimposer Il faut ramener les fermiers au village et les motifs à construire la chapelle Avant de faire le sacrifice Vous vous sentez observé Ok bon on va commencer à dire aux villageois de faire demi tour parce qu'il y a quelque chose de pas net dans les environs Agé de charme d'écoute On va arrêter On va regarder dans quelle direction Parce que là tout le monde parle, tout le monde chahit Enfin la direction je me... Ouais Donc il y avait l'endroit où vous étiez, c'était une grande salle ouverte avec... Voilà vous vous souvenez qu'il y avait un passage qui permettait d'aller par derrière Il y avait les pots de bêtes que vous aviez subtilisées Maintenant c'est ouvert aussi, c'est un passage qui mène vers un escalier Qui mène sur la plateforme là où vous avez trouvé le bénit Il y avait un endroit avec des salles avec des décombres, dans les décombres, tout ça Voilà il y a plusieurs endroits en dehors de la salle principale Il y avait les jardins à l'intérieur aussi Qui était accessible par un couloir Tu peux aller à d'autres endroits Si tu restes dans la pièce ici, dans la pièce principale, tu vas surtout entendre les brouhards Mais je vais me diriger vers le couloir là où il y avait les capes spectrales à l'origine Et écouter, ça ça donnait vers l'arrière-cours justement D'accord Ben fait, on va trouver ton jet de dé pour la charme des trucs C'est bon Des bruits de... venant des... venant des combles Des... des bruits de... qui restent... pour ce qu'il en reste d'ailleurs Des bruits de respiration Plutôt animal J'aime pas ça... C'est dommage que Tina soit pas là, elle aurait purifié les lieux Ah elle était sur... Il faut autre chose là J'espère qu'il fait une ferme là Il peut pas être partout hein Alors il choisit fini de nettoyer son pataque, là il reste plus une trace de... de l'incantation Les chauves-souris bah vous en faites ce que vous voulez Qu'est-ce que vous faites d'autre ? Ah c'est vrai qu'il y avait les chauves-souris qui étaient accrochés là Je vais les brûler J'ai trouvé une vasque ou n'importe quoi, je vais les brûler... j'en sais rien D'accord Pas de soucis bah voilà, ça vous fera... On pense qu'on allume un feu pour se réchauffer Donc ça passe complètement inaperçu On le brûlait mais... C'est vraiment au crâne de ce qu'on veut Euh... Sauf qu'il faut que les villageois se barrent quoi Qu'est-ce que fait... Que fait... Que fait... Que fait Peter avec son information ? Il investit davantage ou il revient ? Comment ? Euh... Ouais bah c'est une connerie mais euh... Je préfère il choisit que... Je lui fais un signe hein... Il y a du bruit en bas... Je vais voir ce qu'il en est mais... Mais voilà, sans trop m'exposer non plus Je vérifie que je me suis pas trempé dans le vocabulaire que j'ai employé mais effectivement je confirme que les combles c'est pas en bas mais en haut Ah bah oui... Des plafonds ouais mais ça plaît pas Ah bah oui bah ok euh... Oui complètement... Je vérifiais pour être sûr voilà... Ne regarde pas... Pour qu'il en reste parce que comme j'avais précisé que le toit n'existait plus... Bah il y a quand même plein de zones où l'architecture enfin les poutres et tout ça sont toujours là et donc il y a certains endroits où il pourrait y avoir des nids d'oiseaux des comme ça quoi... Oui... Zig zag ! 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 Il y a avec vous ! Je vais chauffer après un peu avec toi et il t'a aidé à... Je comprends pas oublier quoi... Ça grave... Il t'a aidé évidemment le premier à effacer le rituel... Je lui mets un petit coup de coude comme ça il fait tout doucement... T'as remarqué là ? Quoi donc ? Ouais... Regarde discrètement au-dessus. Il regarde au-dessus, il voit le ciel, il voit des poutres, il voit rien. Je vais continuer à être en mode sombre et tout. Il y a quelque chose qui se cache dans l'ombre. On va voir s'il a un charme qui pourrait être intéressant. C'est quand même un elfe noir. Il y a forcément un charme de quelque chose. Je vais regarder la liste des charmes. Magie mineure. À partir de la page 92. J'y suis, j'y suis. Magie mineure regorge de ce petit sort très rigolo et très utile, mais parfois complètement useless dans certaines situations. Comme celle-ci, à mon avis. Il n'a rien de particulier pour pouvoir améliorer sa vision ou quoi que ce soit. Donc là, il ne sait pas trop ce qu'il doit garder. Je dirais sur tes gardes. D'ailleurs, vous non plus, vous ne voyez rien. C'est juste parce que Peter m'a donné l'info, sinon... Alors, je vais accélérer un peu parce que je ne vais pas la faire trop longue ce soir-ci parce que je suis quand même très fatigué. La toute fin, je repasserai sur Tina. Ça me paraît vraiment bien de clôturer là-dessus. Donc de l'autre côté, j'ai besoin de savoir votre objectif. Donc vous voulez de nouveau éloigner les villageois de l'endroit. Quoi ? Ne serait-ce qu'ils sortent à l'extérieur. De l'empanne du temple. Ouais, parce qu'il y a quelque chose... Et comme je ne sais pas c'est quoi, ça me dérange. Et rien d'autre ? Une fois qu'ils sont sortis, je veux dire, vous faites quoi ? Vous les reconduisez au... Je leur dis, vous voyez à quoi ça ressemble un temple maintenant ? Vous pouvez vous en inspirer pour en faire un aussi beau que ça dans votre village. C'est ambiguï, ils ne comprennent pas très bien. Ils sont venus ici pour faire un sacrifice, tout ça. Je leur explique que le temple est souillé, donc comme on ne sait pas le purifier, autant revenir au village, on a la prêtresse au village, on construit le temple, on peut faire en sorte qu'il soit sanctifié. Et à ce moment-là, on peut commencer à faire ce qu'on avait prévu de faire. Effectivement, ce n'est pas bête. Je suppose que Peter a du même avis. Plus vite vous partez, mieux c'est, c'est ça ? Enfin, en tout cas pour la sécurité des villageois, oui. D'accord. On ne va pas tarder à reprendre avec Tina, mais en pli en bagage, vous remarquerez que la plupart des villageois ont embarqué un élément du décor qu'ils ont pu trouver, il ne restait déjà pas grand-chose, mais qu'ils ont pu trouver et embarquer, ils l'ont pris comme souvenir. Il faudra purifier tout ça, mais ouais. Alors, alors Tina, qui multiplie les maladresses, évidemment, il n'y a absolument aucune utilité. L'incendie qui continue de se propager, parce que, de sûrement, vous êtes pas assez nombreux, vous êtes pas assez efficace, vous n'avez pas assez d'eau, ce qu'est-ce qu'un climat un peu un peu arrive aussi là-bas. Et le feu prend vite, et il ne se limite pas à la ferme, évidemment, il passe aux arbres, des arbres, il passe aux autres maisons, et puis... Oh, bordel. Ça, c'est chiant, par contre. Du coup, je suis moins maladroit. Et puis, même de loin, le cortège sur leur tour finit, verra le village en flamme. Ah, il y a de la place au royaume du Seigneur. Bon, ben, il n'y a plus qu'à aller les aider, quoi. À mon avis, vu comme c'est parti... Et la purification ! C'est la panique, on essaie de stopper l'incendie du mieux qu'on peut, mais voilà, c'est... C'est compliqué. Du coup, j'aide aussi, hein. Je ne suis plus... Enfin, moi, je voulais vraiment qu'il y ait juste la ferme qui brûle, quoi. Non, la ferme, c'est bon. Enfin, je veux dire, elle est quand même une grosse structure, elle est en partie en pierre aussi, tout ça, mais par contre, c'est son intérieur. Oui, voilà. S'il y avait des gens dedans, ils sont morts étouffés ou avant de brûler, quoi. Oui, mais voilà. Enfin, je veux dire, moi, j'aide après que je sois sûr que la ferme, ce soit fini, quoi. Ouais, on essaie d'éteindre les maisons qui prennent autour d'éviter que ça se propage, en tout cas. Votre passage au temps vous a pris un petit moment. Le retour, comme le temps qu'il est au milieu du chemin entre le... On va dire, c'est plus ou moins le même temps que vous auriez mis à aller au manoir. Donc, il est... Pas le soir, mais bientôt, ça le sera. C'est l'histoire d'une heure, à peu près, et que le soleil se couche. Et vous voyez, bah oui, le village entre aux plâmes. J'imagine que vous allez mettre la main à la patte. Peut-être que le sorcier a une formule derrière les fagots pour soit accélérer l'incendie, soit l'arrêter. Je ne crois pas. La formule flotte. Tu n'as pas un sort de cascade, c'est ça. Attention, cascade. Accélérer le feu de quoi ? Pour cramer le village ? Oui, c'est pour vrai. Tu pourrais faire un contre-feu. Pour voir à quel point le village est en danger, comment il se répare avec les arbres, sinon, il faut... Là, la moitié du village, les toits de toutes les maisons presque sont en train de se cramer. Je n'ai pas tenu le village, mais ça se défend quand même bien. Non, mais tout le monde... Il y a des arbres partout, je veux dire, c'est... C'est la merde. Le moindre coup de vent. Il y a bien un truc qui me permet de faire du vent, je crois, mais je ne sais pas ce qu'il faut, mais ça ne craindra le village, oui. Tu n'as pas ce qu'il faut, mais ça peut peut-être se trouver. Tu t'en souviens de la formule ? C'est vent, je crois. Fais-moi un test de connaissance de la magie. Je vais être dégueulasse. C'est dégueulasse. Succès. C'est la formule vert. V-E-R. Et il te faut une trompe avant. Ah, je ne sais pas loin. Oui, oui, il fallait une trompe avant, mais je pensais que c'était vent vert. OK. Il y a une coquille sur la carte, ils ont peut-être imprimé vert au lieu de vent. Oui, parce que... Je vais regarder dans le bouquin. Ce n'est pas une erreur. Il n'a pas de sens vert. C'est vrai que ça n'a pas beaucoup de sens. Tu avais raison. C'est vent et il y a donc une erreur d'impression sur la carte. Ah. Oui. Trompe pas le long. Un peu magicien, quand même. Sorcier, sorcier. Je ne fais pas de la magie. Je ne fais rien. C'est trop obscur pour nous. Donc, on pourra bricoler une trompe avant pour amplifier le vent. Alors, après, on peut essayer de faire souffler le vent dans le sens contraire pour empêcher que les flammes ne se répandent plus. Ouais, bah ouais. C'est l'idée, ouais. Et si on n'a pas assez d'eau, on peut toujours gratter de la terre et en balancer, quoi. Je veux dire, il y a toujours un moyen. Il y a toujours bien moyen de trouver ça une trompe avant. Il y a bien moyen de trouver un corps ou quelque chose dans le village, ouais. Je veux le fabriquer. C'est faux, quoi. Ce sont des artisans, donc... Ouais, mais attends, il n'y a pas ça dans la maison du bourgmestre ? Ouais, même pas, même pas. Voilà, vous la trompe avant. Il va falloir un moment. Mais finira par mettre la main dessus. Montre-nous l'ampleur de tes pouvoirs. Mais techniquement, ça fait quoi ? Ça crée une bourrasque ou un truc comme ça. C'est une rafale de vent. Renverse toutes les créatures égales ou inférieures à celle de la lumière. C'est prévu pour le combat, mais bon, on peut adapter. Ah oui, c'est quand même un vent puissant, en fait. Ouais. Du coup, ça pourrait éteindre grandement l'incendie ou l'augmenter ? C'est un peu le risque. Ça va se gérer peut-être au... 50-50. Père impère. Bon, vas-y, vas-y. C'est un test de chance, j'ai envie de dire. J'avais peur que ça soit la solution envisagée. Bon, ça va beaucoup. On va faire ça pour clôturer. Soit tu dis que le temps qu'on cherche ça, tu t'occupes de Tina. Je sais pas quand... De toute façon, moi, je suis... On essaie de mettre un temps de feu. Non, non, non. Je ne sais pas plus, donc... Non, renverse plus. Moi, c'est déjà plus ou moins géré. Je suis avec vous. On essaie de mettre un temps de feu. Voilà. Bon. Donc, ça coûte un poids l'endurance et puis un jeu de chance pour voir si ça... Ça aide ou si ça n'aide pas. Allez, allez, allez. Albor, aide-moi à sauver ton village. Oh, pétade, bordel. Ah, merde, j'ai pas hâte. J'ai pas encore vu le résultat. Pardon. Ah, bah... Excusez-moi, j'ai... Excusez-moi, j'avais mis la fenêtre... Oui, mais il fallait mieux pas le voir, en fait. Bravo ! Il n'y a plus de village. Je vais faire deux points de chance au pied de là, déjà, pour commencer. Ah, ça, c'est cadeau. Deux points d'endurance ou un seul, quand même ? Désolé, mais en fin de séance, nous clôturerons par l'incendie généralisé du village, la perte sèche de l'économie centrale de la baronnie et... La mort de... Évidemment, de la troisième et dernière fille du baron. Voilà, vraiment. De plus en pire et enfermée dans le champ. Parfait. Bon, allez, merci à tous. Des bisous et on se retrouve, pour ma part, je ne sais pas quand. Mais prochaine séance de JDA, ce ne sera pas la semaine prochaine, ce sera dans deux semaines. Voilà. Plein de bisous à vous, bonne soirée et puis... à la prochaine. Des bisous ! Ciao, ciao ! Bisous, bisous ! Bye.